Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait rêver beaucoup de monde, comment investir 1 million d'euros ? Que cet argent provienne de vos efforts d'épargne ou d'un héritage, vous devez trouver la meilleure façon pour les investir. A partir de ce montant, de nouvelles opportunités s'ouvrent à vous. Et si chaque année vous ne faites rien, vous perdez beaucoup d'argent. Avec une inflation de 2%, c'est presque 20 000 euros de moins dans votre poche au bout d'un an. Ne pas investir, c'est donc voir la valeur de son patrimoine diminuer chaque année. A la fin de cette vidéo, vous aurez un exemple concret de la façon dont vous pouvez répartir ces 1 million d'euros sur les différentes solutions d'investissement. Je suis Guillaume, ingénieur patrimonial chez Bonjour Patrimoine et éditeur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Avant de vous lancer dans des investissements populaires ou à la mode, il est indispensable de se poser les bonnes questions. Quels sont vos objectifs patrimoniaux ? Quel est votre horizon d'investissement ? Et quelle est surtout votre tolérance au risque ? Selon que vous souhaitiez optimiser la transmission, créer des revenus complémentaires ou encore valoriser votre patrimoine, la stratégie d'investissement sera complètement différente. Vos objectifs et votre horizon d'investissement détermineront les solutions les plus appropriées pour vous. Premièrement, si vous avez un objectif de valorisation de votre capital, voici les solutions que vous pouvez envisager. Une des solutions les plus connues, c'est l'assurance vie. Mais ici, on ne va pas parler d'assurance vie française comme on la connaît, mais plutôt d'assurance vie luxembourgeoise. Il garde en effet tous les avantages de cette solution classique, c'est-à-dire son fonctionnement simple et souple. Vous pouvez toujours effectuer des versements et des retraits quand vous le souhaitez. L'assurance vie au Luxembourg vous offre l'univers d'investissement le plus large possible en termes de gamme d'actifs disponibles. Vous pouvez en effet créer un contrat sur mesure en fonction de vos objectifs. Vous pourrez ajuster entre elles les différentes classes d'actifs sans limite. Qu'il s'agisse d'investir sur des actions, des obligations, du monétaire ou alors des produits structurés sur mesure, voire du private equity, il est tout à fait possible de construire une allocation d'actifs très diversifiée et bien orientée par rapport à vos objectifs patrimoniaux. Vous aurez ainsi la possibilité de mettre en place une allocation d'actifs qui sera bien meilleure face aux évolutions de marché et aux contrats grand public que vous connaissez. Deuxièmement, grâce au contrat luxembourgeois, vous bénéficiez d'une sécurité supplémentaire. C'est ce qu'on appelle le super privilège. En effet, en cas de faillite de l'assureur, vous serez considéré comme un créancier de premier rang, contrairement au contrat d'assurance vie français. Vous serez même prioritaire devant l'État. Le plus du contrat luxembourgeois, c'est que vous aurez la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle une ligne de crédit lombard. Autrement dit, vous devenez alors votre propre banque. Ainsi, votre contrat sert de garantie à la banque qui va ensuite vous délivrer une ligne de trésorerie. Concrètement, si vous avez un contrat d'une valeur de 500 000 euros, vous pourrez demander à la banque une nouvelle ligne de trésorerie de 500 000 euros. Et ceci sans les contraintes habituelles des prêts bancaires classiques, avec les contraintes d'âge, de revenu ou de santé que nous connaissons tous. Autre solution, le plan d'épargne en action. Il s'agit d'une enveloppe de capitalisation sans équivalent aujourd'hui sur le marché des placements. Il va vous permettre d'investir en direct sur les marchés français et européens. Ainsi, sur un PEA, on est sur une allocation plutôt dynamique. L'idée est d'aller chercher du rendement et de la performance sur des actifs plus risqués que sont les actions. Le point fort du PEA, c'est évidemment sa fiscalité. Au bout de 5 ans, les plus-values que vous allez générer ne seront soumises qu'aux prélèvements sociaux. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu à payer sur les plus-values réalisées. Mais l'avantage sur des montants d'investissement supérieurs à 100 000 euros, c'est que l'on va pouvoir accéder à de la gestion sous mandat. Le but est de confier votre portefeuille à un expert qui va gérer le contrat à votre place en respectant votre horizon d'investissement et votre cahier des charges. Ainsi, vous l'avez compris, vous n'avez rien à faire, vous n'avez aucune gestion, c'est l'expert qui gère tout à votre place. Attention, point essentiel à connaître, les versements sur le PEA sont limités à 150 000 euros. Il s'agit donc d'une solution d'investissement complémentaire aux autres placements. Enfin, dernière solution que vous pouvez envisager pour valoriser votre patrimoine, c'est le private equity. En effet, cette classe d'actifs qui consiste à investir dans des sociétés non cotées, s'est largement démocratisé ces dernières années. Vous pouvez maintenant vous aussi investir aux côtés des grandes fortunes et des investisseurs institutionnels et bénéficier des mêmes performances qu'eux. Sachez que la performance du private equity s'élève à 12% par an en moyenne. Voyons maintenant les solutions qui s'offrent à vous lorsque vous souhaitez optimiser votre transmission. Première possibilité, l'investissement immobilier en nues propriétés. L'investissement en nues propriétés est une solution peu connue, mais très intéressante. En effet, la pleine propriété est constituée de deux éléments, à savoir l'usufruit et la nues propriétés. L'usufruit vous permet d'utiliser la chose et d'en percevoir les revenus, autrement dit d'occuper le bien ou alors de percevoir les loyers. D'un autre côté, la nues propriétés, c'est la possibilité de disposer de la chose, autrement dit de la vendre ou de la donner. Si on a déjà vu cette solution pour l'acquisition de parts de SCPI pour préparer sa retraite, l'idée ici est de l'utiliser pour optimiser la transmission de votre patrimoine. Il s'agit donc ici de faire l'acquisition de la nues propriétés d'un bien immobilier pour des durées qui s'étalent en général entre 15 et 20 ans. En effet, ce type d'investissement est intéressant pour la transmission car la valeur du bien transmis sera calculée sur la seule nues propriétés. En effet, la valeur de cette nues propriétés est déterminée selon un article spécial. Celui-ci précise que la valeur de l'usufruit est de 23% pour chaque période de 10 ans. Autrement dit, s'il me reste moins de 10 ans de démembrement devant moi, mon usufruit sera évalué à 23%, soit 23 000 euros si on part d'une hypothèse d'un bien de 100 000 euros et ma nues propriétés vaudra alors 77 000 euros. Avec cette stratégie de démembrement, vous pouvez alors transmettre un bien de 167 000 euros sans droit à votre enfant. Il vous en coûterait près de 12 000 euros si vous décidez de donner ce bien en pleine propriété. Une autre solution pour optimiser votre transmission, c'est l'investissement dans un monument historique. On parle encore ici d'investissement immobilier. L'idée est d'investir dans un immeuble classé monument historique afin d'y réaliser des gros travaux de rénovation. En contrepartie, la totalité des dépenses engagées sont déductibles de votre revenu global et de vos revenus fonciers. Pour les contribuables taxés dans des tranches du type 41% voire 45%, cela peut être un super moyen d'optimiser votre impôt. En plus, les biens classés monuments historiques peuvent bénéficier d'une exonération des droits de succession. Pour cela, certaines conditions doivent être remplies, notamment la possibilité pour le public d'accéder aux biens un certain nombre de jours dans l'année. Et sachez également que cette ouverture au public doit être maintenue par les héritiers. Vous l'avez compris, pour bénéficier de cette optimisation de la transmission, les conditions peuvent être difficiles et techniques à mettre en place. C'est pourquoi il faut être accompagné par les bons partenaires. Maintenant, voyons quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place pour préparer votre retraite. On retrouve ici, bien évidemment, le plan d'épargne retraite ou encore PER. Il s'agit d'une enveloppe de capitalisation destinée à vous construire un capital supplémentaire pour votre retraite. En effet, vous allez pouvoir profiter au mieux du mécanisme des intérêts composés. Vous allez ainsi pouvoir décupler cet effet boule de neige. En effet, cet investissement vous permet de déduire les versements de votre revenu global. Si on prend un exemple avec une tranche marginale d'imposition à 41%, un versement de 1000€ vous permettra d'économiser 410€ sur vos impôts. Par exemple, avec une tranche marginale d'imposition de 30%, vous économisez 300€ sur un versement de 1000€. Vous n'avez ainsi un effort d'épargne réel que de 700€. Vous l'avez compris, sur un PER avec un effort de 700€, vous avez ainsi une base de capitalisation sur votre PER de 1000€. À effort d'épargne équivalent, vous ne pourriez capitaliser que 700€ sur votre contrat d'assurance vie. Sur plusieurs années, la différence de capital générée peut être significative. Avant de rentrer dans un exemple pratique, dans cette vidéo, sachez que je ne vous ai présenté qu'une infime partie des solutions qui peuvent vous convenir. Pour bien comprendre comment articuler toutes ces solutions d'investissement entre elles, on va voir ensemble un exemple concret. Marie a 50 ans. Elle est célibataire et a deux enfants qui ne sont plus à sa charge. Elle possède des liquidités de 1 million d'euros et un revenu annuel de 96 000€. Dans un premier temps, sont à déterminer ses objectifs, son horizon d'investissement et sa tolérance aux risques. Marie souhaite se créer une nouvelle source de revenus pour compléter sa future pension de retraite. En plus de ça, elle souhaite commencer à anticiper et à optimiser la transmission de son patrimoine à ses deux enfants. Elle a un profil plutôt dynamique et n'a pas peur de la volatilité des marchés financiers. Elle est prête à prendre du risque pour aller chercher des rendements plus importants. Voici quelles allocations pourraient répondre à ses objectifs. Dans un premier temps, mettre en place une épargne de précaution, environ 30 000€ qui correspond à 3 à 6 mois de salaire. Un investissement de 300 000€ dans un contrat d'assurance-vie luxembourgeois pour optimiser la transmission et se générer des revenus complémentaires à la retraite dans un cadre fiscal optimisé. En parallèle, on lui conseille d'ouvrir un plan d'épargne retraite et y réaliser des versements de l'ordre de 8 000€ par an pour optimiser sa fiscalité et lui générer un capital supplémentaire à la retraite. Compte tenu de son profil de risque et de son horizon d'investissement, il lui a été conseillé d'investir 100 000€ sur une solution de private equity. Enfin, pour continuer à préparer sa retraite et aller chercher encore plus de rendement dans un cadre fiscal optimisé, on lui conseille d'ouvrir un plan d'épargne en action en gestion de son mandat pour 150 000€. Tout sera géré à horizon retraite et elle n'aura rien à faire. Enfin, pour l'enveloppe restante de 300 000€, on lui propose d'investir sur un bien immobilier en démembrement qu'elle pourra ensuite donner à ses enfants. Les enfants n'auront aucun droit de succession à supporter et ils deviendront plein propriétaires du bien au terme du démembrement. Ainsi, en combinant toutes ces solutions d'investissement, on a pu répondre aux objectifs de Marie, à savoir se constituer des revenus pour la retraite et optimiser la transmission à ses enfants. Comme je vous l'ai déjà dit, la liste des solutions proposées aujourd'hui n'est pas exhaustive. Si vous voulez découvrir d'autres solutions d'investissement, on a fait d'autres vidéos sur comment investir 500 000€ ou alors comment investir 100 000€. Vous pourrez découvrir des solutions que vous ne connaissez pas encore. Pour les retrouver, cliquez ici.